Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais d'abord vous dire le plaisir que c'est pour moi d'accueillir aujourd'hui à Paris mon collègue et ami José Manuel Garcia Margario, qui est le ministre des Affaires étrangères d'Espagne. Nous avons souvent des rencontres entre José Manuel et moi. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être accueilli encore au début du mois de juin à Madrid pour une réunion très utile et je souhaitais à l'occasion du déplacement de José Manuel pouvoir l'accueillir ici. Je veux à cette occasion souligner à quel point l'Espagne et la France, dans la quasi totalité des domaines, ont une immense communauté de vues et en particulier sur tous les sujets importants. Cette communauté de vues, elle a beaucoup de causes, mais elle tient en particulier au fait que nous avons, les Espagnols et les Français, été confrontés aux mêmes épreuves. Tout à l'heure, José Manuel ouvrira le colloque sur le terrorisme du point de vue des victimes, qui est organisé par le centre de crise des Quai d'Orsay, avec l'Association française des victimes du terrorisme, et la Fondation Miguel Handel Blanco et l'Association italienne des victimes du terrorisme. C'est Mme Conway Mouret, qui est ministre chargée des Français de l'étranger, qui sera aux côtés de José Manuel. Mais la participation du ministre des Affaires étrangères espagnoles montre notre attachement commun au principe supérieur du respect d'autrui et de la dignité humaine. Nous avons, au cours de notre déjeuner de travail, abordé toute une série de sujets. Les questions européennes, où nous avons le même souci, à la fois de sérieux budgétaires et de soutien de la croissance. Les questions bilatérales, nous aurons l'occasion, à la fin du mois de novembre, de nouer un sommet franco-espagnol annuel. Les questions internationales, bien sûr, où je veux à nouveau remercier l'Espagne pour la part qu'elle a prise et qu'elle prend dans les opérations qui concernent le Mali, et, en l'occurrence, l'opération européenne EUTM Mali. Nous avons parlé en profondeur de la crise syrienne, et là aussi, mais José Manuel le dira, nous avons la même volonté de trouver une solution politique à la crise syrienne, et, puisqu'il a été décidé d'éliminer les armes chimiques, que les instruments juridiques de cette élimination soient recueillis le plus vite possible. Nous pensons, à cet égard, que le Conseil de sécurité doit jouer pleinement son rôle. Et, puisque nous parlons de la chimie, de la Syrie et des armes chimiques, je voudrais souligner à quel point un règlement politique de cette question est plus nécessaire que jamais. Aujourd'hui même, en Syrie, il y a des dizaines et des dizaines de femmes et d'hommes qui continuent à être tués, et il faut absolument que la communauté internationale se mobilise avec les acteurs sur le terrain pour trouver une solution politique. Je terminerai ce court propos en redisant à José Manuel mon amitié, qui est non seulement l'amitié du ministre français pour le ministre espagnol, mais une amitié personnelle nouée à travers les contacts que nous avons. Merci, Laurent. Si tu permets, je vais parler en français, parce qu'il y a des collègues journalistes qui sont espagnols. Quiero, en premier lugar, dar las gracias a Laurent Fabius pour sa accogida. Un accogida que no me sorprende. Cada vez que nos encontramos, hay un clima de amistad que hace la resolución de los conflictos, de los pocos contenciosos que puede haber y de la visión del mundo, mucho más fácil de hacer. Hay una complicidad entre los dos gobiernos que hace que nuestros análisis conjuntos sean muy sencillos. Hemos hablado de relaciones bilaterales, como ha dicho el ministro Laurent Fabius. Hemos hablado de las conexiones en materia ferroviaria y en materia de infraestructuras energéticas, que es una preocupación constante para el gobierno español. Hemos compartido nuestras visiones y nuestros análisis sobre lo que ocurre en la escena internacional, singularmente en Siria, que es el asunto que ahora preocupa de forma urgente a la comunidad internacional, aunque, como no se les oculta a ustedes, la cuestión siria puede tener repercusiones importantes en toda la región, en toda la región del Oriente Medio y también en toda la región del norte de África, en donde Francia y España tenemos intereses comunes por razones de evidencia geográfica, plazos históricos e intereses económicos. Colaboramos, como ha dicho el ministro, juntos en Mali. Vamos a seguir colaborando y estar muy vigilantes a que esa zona sea una zona de paz y estabilidad, porque eso es exactamente la frontera sur de la Unión Europea. Respecto a la cuestión siria, en que el gobierno francés ha tenido una postura muy protagonista, el gobierno español desde el primer momento declaró que la utilización, el uso de armas químicas, era cualitativamente distinto al uso de las armas convencionales. Es un crimen contra la humanidad que está recogido en todos los tratados internacionales desde el año 1925. En segundo lugar, que un crimen de este tipo no podía quedar sin respuesta por parte de la comunidad internacional. En tercer lugar, que deseábamos, como gobierno, que se esperase el análisis de las evidencias recogidas por la misión de Naciones Unidas, cosa que se ha producido en estos días. Es obvio que se han utilizado armas químicas y todo apunta a que esas armas químicas han sido utilizadas por el régimen de Bashar al-Assad. Señalamos también que, después de ese análisis de las evidencias recogidas, deseamos que el Consejo de Seguridad asumiese el protagonismo que le corresponde como corazón del sistema multilateral de Naciones Unidas. El ministro francés me informó de los esfuerzos que se están haciendo para tener una resolución de este tipo. El Gobierno español desea que esa resolución se haga lo más pronto posible y que sea una decisión jurídicamente vinculante, es decir, que prevea consecuencias en el supuesto de que haya un incumplimiento por parte del régimen de Assad de entregar y destruir el arsenal químico. Lo otro realmente dañaría enormemente la credibilidad del Consejo de Seguridad de imponer una medida que garantice que esas armas químicas no se vuelvan a utilizar. Primer objetivo, yo felicito al ministro porque los acuerdos a los que ha llegado con nuestros aliados y con nuestros amigos rusos van en esa dirección, en lograr que la destrucción y la no utilización de armas químicas sin necesidad de una intervención militar y, en segundo lugar, coincidimos también en que la guerra continuará, por desgracia, con un coste humano que es absolutamente inabordable. Estamos de acuerdo en que hay que ir a una solución política, que debemos hacer un esfuerzo en las filas del régimen de Bashar al-Assad y en el régimen de la oposición para que se sienten y establezcan una paz estable y una siria en que todos los sirios, cualquiera que sea su etnia, su creencia religiosa, o su pensamiento político tenga cabida. Gracias. Gracias a todos, José Manuel. Ce que se pasa en Cataluña es evidentemente una cosa interna de nuestros amigos españoles y nos confiamos con el gobierno español para aportar las soluciones que sean necesarias. La question pour M. Fabius. M. Fabius, les Russes mettent en cause le rapport des contrôleurs pour les armes chimiques et ils mettent en cause en plus, M. Lavrov, le fait de recourir au chapitre 8. Est-ce que vous pensez... Chapitre 7, pardon. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à une résolution d'ici la fin de la semaine et sinon, quelle sera la deuxième démarche ? Alors, sur la question du rapport de l'ONU, je dois dire que je suis très surpris par l'attitude russe que vous traduisez, car ce dont il s'agit, si ce que j'ai lu est exact, c'est de mettre en cause non pas le rapport, mais les inspecteurs et l'objectivité des inspecteurs. Or, je crois que personne ne peut mettre en cause l'objectivité de personnes qui ont été désignées par l'Organisation des Nations Unies. Non, j'ai étudié ce rapport attentivement, comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui est un homme objectif. C'est un rapport accablant qui confirme en tout point ce que nous-mêmes, à partir des indications de nos services secrets, nous avions dit. Je rappelle que les services secrets français avaient, dans l'affaire irakienne, dit qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Et c'est à partir du rapport des services secrets français que le président de la République de l'époque, M. Jacques Chirac, avait décidé de ne pas intervenir en Irak. Et cette même objectivité, cette même précision dont avaient fait preuve les services secrets français, on l'a retrouvé aujourd'hui. Et ce que ont écrit noir sur blanc les enquêteurs de l'ONU confirment en tout point cela. Il y a objectivité à dire que c'est un massacre chimique. Il y a objectivité à dire, et quand vous lisez le rapport, c'est effectivement accablant, que c'est du gaz sarin. Que le gaz sarin a été mis dans des ogives, des vecteurs, à proportion de 50 à 60 litres par vecteur. que cela demande des compétences techniques extrêmement fines pour opérer les combinaisons nécessaires. que les ogives, nous ne l'avons pas inventé, portent dessus des caractères cyrilliques. Ce n'est pas à être subjectif que de dire cela, c'est simplement constater les faits. Non, je pense que la réalité, c'est que ce rapport, qui n'est pas sérieusement contesté, montre tout simplement que le régime disposait, dispose encore, d'un arsenal chimique très important et qu'il l'a utilisé. Et d'ailleurs, il faut être positif, alors que nos amis russes, il y a encore quelques semaines, contestaient qu'il existe un arsenal chimique. Maintenant, non seulement ils l'ont reconnu, mais même ils ont fait une proposition très positive pour qu'il soit détruit. Donc, je retiens la proposition positive et j'oublie le reste. D'autres questions ? Madame. Si vous vous attendez toujours à un projet de résolution rapidement et d'ici la fin de la semaine, comme on en avait parlé au départ. Alors, sur la question du projet de résolution, il y a eu donc cet accord qu'on appellera russo-américain à Genève sur l'élimination des armes chimiques. Comme nous l'avons dit, c'est un accord positif, puisque les armes chimiques sont interdites, José Manuel le disait, depuis 1925, compte tenu de leur dangerosité. Et donc, qu'il y ait un accord pour dire qu'on va éliminer ces armes chimiques, c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui était souhaité par les Espagnols, par les Français et par beaucoup d'autres depuis longtemps. Donc, c'est positif. L'accord est positif. Simplement, l'accord, pour le moment, c'est un papier. Et donc, ce dont il s'agit, c'est de traduire cet engagement dans le droit et dans les faits. Dans le droit, d'abord, il faut que l'organisation chargée de l'interdiction des armes chimiques se prononce, et il faut ensuite que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est l'organe supérieur en matière de droit, à travers la planète, se prononce également. Et personne ne comprendrait qu'alors que cet accord a été porté sur les fonds bâtissimaux par les Américains et par les Russes, il y ait des dispositions qui empêchent son application. Donc, il faut qu'il soit appliqué. Alors, les diplomates discutent quelles sont les formes d'application, quel est l'article qui correspond. La discussion est légitime. Mais ce qui est indispensable, c'est que l'accord qui a été passé la semaine dernière soit traduit juridiquement et pratiquement dans les faits et le plus vite possible. Sinon, ça veut dire quoi ? Sinon, ça veut dire que M. Bachar Alassane, le cas échéant, ou d'autres, peuvent continuer d'utiliser l'arme chimique alors qu'on a dit qu'elle devait être éliminée. Non. Donc, moi, je fais confiance, j'espère pouvoir faire confiance au bon sens et à la rectitude et à la constance de ceux qui ont négocié cet accord pour qu'il soit appliqué. M. le ministre, bonjour. Juste une dernière petite précision. Est-ce que le P3 est unanime sur la nécessité du chapitre 7 dans le projet de résolution qui va être soumis, enfin, qui est étudié maintenant par les Russes, je crois aussi les Chinois et les autres membres, ou est-ce qu'il y a une marge de faire comme demandent les Russes, pas avant du chapitre 7, mais de revenir au Conseil en cas de violation de l'accord par les Syriens ? Écoutez, votre question porte sur ce qu'on appelle le P3. Le P3, ce sont trois membres permanents du Conseil de sécurité, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France. Il y a eu un texte qui a été élaboré en commun. Il y a eu, à partir de ce texte, une réunion du P5, comme ça arrive de manière fréquente, et bien évidemment, l'attitude de ces membres qui sont à l'initiative de la résolution est une attitude commune. Donc il y a des discussions, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais en ce qui concerne ces trois membres, ils sont tous les trois partisans d'un accord qui respecte ce qui a été décidé donc la semaine dernière et qui permettent effectivement l'élimination des armes chimiques. Je répète, et nous avons parlé à la table avec José Manuel, on a dit, on a annoncé à tout le monde, et c'est une très bonne chose, voilà, les armes chimiques étaient interdites depuis très longtemps. Il y a un pays qui avait un arsenal massif qui l'a utilisé avec des dégâts considérables, 1 500 morts, et voilà que, par la fermeté de notre attitude, ce pays accepte maintenant, non seulement de reconnaître qu'il y a un armement chimique, mais de le liquider. Bravo. Bravo pour l'intention, mais à condition, bien sûr, que ce soit appliqué. Et toutes les discussions qui ont lieu au Conseil de sécurité, comme les discussions qui pourraient avoir lieu au sein de l'organisme international, visent à faire appliquer cet accord. Honnêtement, personne ne comprendrait qu'alors que l'accord a été proclamé, on empêche son application. Donc, on fait confiance à la cohérence des nations pour aller en ce sens. Monsieur, dernière question ? Sur un autre sujet, un Français, un de vos citoyens, est mort lorsqu'il était en détention en Égypte. Je me demande la réaction du gouvernement français. Comment vous allez procéder à la fin d'heure ? Nous avons appris cela hier et immédiatement, nous avons demandé des explications au gouvernement égyptien. Je n'ai pas encore ces explications, mais les démarches ont été faites immédiatement. pour moi, je m'ai tourné, je m'ai tourné,